Le cybercampus Haute-France-Lille-Métropole a été labellisé en juin 2022, donc il y a dix mois. Depuis dix mois, bien sûr, nous avons avancé, nous avons avancé à grands pas, et là on est encore plus en train d'accélérer. Nous avons douze start-up incubées et accélérées, parce qu'il faut savoir que ce campus est opéré par Euratechnologie, qui est l'un des plus grands incubateurs d'Europe de start-up. Donc nous reprenons aussi ce modèle avec tout le savoir-faire d'Euratechnologie, pour accompagner des start-up cyber. Donc douze start-up cyber, c'est l'un des plus grands nombres dans toute la France, donc nous en sommes très fiers. Nous venons d'acquérir, alors c'est un petit peu technique, un cyber range qui est une grosse machine qui va nous permettre de faire de la gestion de crise, des simulations d'attaques, alors pas nous directement, mais qu'on va mettre à disposition des centres de formation et des entreprises. C'est une région qui est très dynamique, avec beaucoup d'attentes en termes de cybersécurité, beaucoup de, comme je le disais, beaucoup de start-up. Nous, on va être ce hub, bien sûr, pour fédérer un peu toutes ces actions, mais pas seulement, on a bien sûr la vocation, et on a commencé à le mener, à aller dans toute la région et à proposer des actions de sensibilisation, des événements qui vont avoir lieu sur le campus. On en a déjà fait, et on va en avoir dans les prochaines semaines, de façon à pouvoir rassembler toute cette communauté, et aussi à faire émerger des offres de services à destination de nos populations ciblées, qui sont, surtout, avant tout, les PME, les TPE, qui ont des gros besoins, et les collectivités. Sous-titrage Société Radio-Canada